Conférence de presse importante, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a fait le point sur le conflit. Bonjour, comment ça va? Le conflit polarise partout dans le monde et à Montréal, les esprits s'échauffent. 9h, bon mercredi, bienvenue au Québec Matin. Situation en pleine évolution, évidemment, en bordure de la bande de Gaza où on attend une offensive israélienne. Donc, on va continuer de suivre l'évolution de la situation là-bas, mais les conséquences également chez nous. Oui, et dans quelques minutes, Mélanie Joly prendra la parole pour nous dire notamment qu'est-ce qu'on va faire avec les Canadiens qui sont toujours en Israël. Mais d'abord, réaction à tout ce qui se passe depuis quelques jours. On s'est dit à qui on pourrait parler de la communauté juive chez nous. On a pensé à Nîmes Ben-Simon. Nîmes Ben-Simon, vous le connaissez d'abord sous son prénom, Nîmes, humoriste, qui est avec nous. Bon début de journée. Bonjour. Racontez-moi un petit peu comment vous vivez les événements depuis samedi. C'est très difficile pour toute la communauté juive dans le monde en général. Et comme je le disais un peu hier à la radio, c'est quoi ? C'est au-delà de la politique, c'est au-delà de la partisanerie. On assiste à des vidéos, malheureusement ou heureusement, les réseaux sociaux sont très puissants là-dessus. Des images terribles à voir, des histoires d'horreur, de civils, de vieillards, d'enfants, de viols. Et bien évidemment que la seule solution à tout ça, c'est la paix. Mais en ce moment, on est au-delà du débat de qui doit être là, qui ne doit pas être là, c'est comment on partage. Là, on est vraiment dans... ça fait appel à notre humanité, quoi. On assiste à une barbarie sans nom et c'est très dur. On connaît des gens, on a perdu des gens. Et donc, tout le monde est très affecté par ça. Absolument. C'est facile de verser dans la haine. La réaction instinctive à une situation comme celle-là, c'est la colère, la haine, écraser l'ennemi. Mais vous le dites bien, je pense que les gens font la part des choses aussi. Le Hamas, ce n'est pas l'ensemble de la communauté palestinienne. Et heureusement, c'est un parti terroriste qui a dans sa charte officiellement d'éliminer les Juifs de la planète. Donc après, si on part avec ça et on essaie de négocier, ça reste quand même difficile. Alors, heureusement, bien évidemment, il y a des torts historiques des deux côtés. On peut en débattre pendant longtemps. Mais au-delà de ça, là, c'est vraiment... On est sortis du débat politique. On est sortis du débat territorial. Et je souhaite vraiment au peuple palestinien de se départir de ces fous qui les utilisent, au final, pour des fins autres. Je pense que la preuve est évidente qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les Gazaouis ni les Palestiniens à leur priorité. Absolument. Alors qu'on vit justement, cette population-là va vivre des jours, des semaines, peut-être des mois de moments très difficiles. On vient d'apprendre qu'ils n'ont plus d'électricité. Ils sont pilonnés par l'armée israélienne, qui ne les visent pas, eux. Mais ce sont des victimes collatérales de tout ça. Vous avez une pensée pour cette communauté-là? Évidemment, je suis papa et je vois des images d'autres papas. Je veux dire, il y a un Yves qui existe là-bas, qui veut juste rentrer le soir, embrasser ses enfants, aller dormir avec sa femme, se réveiller le lendemain, aller au boulot. Et c'est la grande majorité des gens. Et même du côté d'Israël, je veux dire, tous mes cousins, tous mes amis, tout le monde a été rappelé. Le frère de mon meilleur ami est ingénieur pour Airbus. Il designe des queues d'avion dans la vie. Et là, il est avec son uniforme et il part au front. Donc, c'est complètement absurde comme situation. Et de croire qu'il y a des gens qui ne prennent pas ces populations en compte, il faut les considérer comme des fous. Des deux côtés. C'est-à-dire, le seul message qu'on peut avoir, c'est la paix, c'est le vivre ensemble. On est les enfants d'Abraham des deux côtés. Je veux dire, on est frères à un certain moment dans l'histoire. Et d'arriver à ce genre de haine et de démonstration, ce n'est même pas de la violence. Les pires films d'horreur ne jouent même pas à ça. Donc, je souhaite vraiment du plus profond de mon âme. Et c'est un sentiment partagé par la grande majorité des deux communautés. Il faut sortir ces fous de là et arrêter l'ingérence des autres pays qui utilisent. Je veux dire, c'est la même situation que, je ne sais pas moi, la baie des cochons, Cuba dans les années 60. Oui, la Russie avait à cœur Cuba, mais au final, ils voulaient se rapprocher des États-Unis. On était en pleine guerre froide. Donc, je trouve que les Palestiniens, malheureusement, sont accessoirisés dans un projet beaucoup plus gros. Et j'ai sous les yeux le message que vous avez partagé hier sur Facebook. Vous ne pouvez pas faire autrement que de faire ressortir tout ce que ça s'ajoute au malheur de la communauté juive. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, le but du Hamas, c'est d'éliminer les Juifs. Complètement. Et ça fait partie de notre histoire. Je le dis un peu à la blague, même sur scène, même les fêtes religieuses juives à 70 %, c'est, ah, ils ont essayé de nous exterminer, ils n'ont pas réussi. Oui, on célèbre. Donc, nous, c'est dans notre ADN. Ça fait partie de ce que c'est l'identité juive. Malheureusement, nos enfants, 4-5 ans, on leur explique déjà, il y a du monde qui aimerait que tu ne sois pas là, tu vois. Et c'est un malheur, mais ça fait partie de nous. Et cette résilience, elle n'a pas été développée juste à la Deuxième Guerre mondiale. Ça fait 3600 ans qu'on joue à ça. Et malheureusement, encore une fois, il y a quelqu'un d'autre. Il y a d'autres gens qui... Pourtant, on n'est pas beaucoup. Je veux dire, il y a 16 millions de Juifs dans le monde. Et si on compte tous, là, ceux qui sont religieux, assidiques d'outre-monde, jusqu'aux gens qui pensent qu'ils ont une grand-mère juive. Ça fait que c'est pas beaucoup de monde. Et pourtant, la haine est troublante. Troublante. Absolument. Nive Ben-Simon, merci beaucoup d'avoir mis un peu d'amour, de paix et même un petit peu d'humour dans une situation qui est un peu désespérante. Merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin. Merci à vous et courage à tous ceux qui sont affectés par ça. Merci, au revoir.